Bonjour à tous, en ce qui me concerne, je vais vous parler, vous relater l'expérience, enfin c'est pas tant de médecins du monde, mais en fait de Sida Parole, même si effectivement le projet Early de médecins du monde s'est implanté, et justement ça a eu des conséquences sur l'évolution de ce questionnement-là au sein de la structure Sida Parole. Et donc, le Sida Parole est une structure qui s'est posée la question il y a déjà pas mal de temps maintenant, et pour ma part j'avais été sollicité en fait en 2006 pour justement écrire un projet d'éducation aux risques et à injection. L'idée à ce moment-là était claire, enfin pour en tout cas le directeur de l'époque qui était Valère Rogissard, qui était aussi donc responsable de la mission Rêves de médecins du monde, qui expérimentait l'accompagnement à l'injection, c'était comment passer des chiottes à l'infirmerie. C'était une formule d'ailleurs qui était sortie, qui avait été aussi présentée par Pascal Pérez, lors des premières rencontres nationales, il y a donc 6 ans, voilà. Et ce qui nous a permis finalement de se dire, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça, et justement, pourquoi pas, puisqu'on a vu qu'accompagner les personnes à l'injection en milieu festif, c'était intéressant, pourquoi pas l'appliquer en milieu urbain, on sait qu'il y a des consommations dans les toilettes, et ça nous permettait, on espérait à ce moment-là, que ça puisse nous aider à faire sortir les pratiques de consommation, et surtout d'injection, des toilettes. Sauf que finalement, c'est pas si simple que ça, et donc ça va être ce que je vais vous relater, et moi-même, je dois dire que j'ai beaucoup évolué sur cette question-là, même si au départ, je pouvais avoir des idées très tranchées, finalement, effectivement, la pratique m'a montré, m'a démontré, que la question, je pense qu'elle se pose différemment dans chaque structure, en fonction de chaque profil des usagers. Justement, à Sida Parole, il y a une configuration particulière, non seulement de l'espace, qui est important à prendre en compte, on en a discuté quand on a préparé l'atelier, mais aussi du profil des personnes qui sont accueillies. À Sida Parole, en l'occurrence, c'est une structure qu'il y a à Colombe, dans le 92, c'est un espace qui est assez grand, il y a une entrée, où les personnes peuvent déposer leur matériel à l'abri des regards des autres personnes, et c'est pas compté, c'est-à-dire que la personne ne dit pas « je vais déposer du matériel » et c'est pas su forcément des autres usagers ou des professionnels. Et après, elle est dans l'espace d'accueil, et les toilettes et les douches sont au fond. Donc quand on a mis en place le projet d'éducation Ressler Injection, ah oui, au détail important, effectivement, sur le profil des personnes, donc c'est la file active autour de 150 personnes, si les personnes de Sida Parole, si je dis les erreurs, vous me reprendrez, autour de 150 personnes, et effectivement, c'est pas une majorité d'injecteurs. Alors ça, c'est très important, parce qu'on va voir que ça a créé des conflits au sein de Sida Parole, et que la question des consommations dans les toilettes, c'est vraiment la question des consommations, et pas seulement de l'injection. Et je pense qu'il ne faut aussi pas oublier cet aspect-là, et là, ça nous a posé des questions. Donc, on met en place le projet Early, ça semble simple, on propose des accompagnements à l'injection, sauf qu'en fait, les personnes qui sont à Sida Parole, ce sont aussi des personnes qui ont à peu près la quarantaine, qui ont une pratique de l'usage de drogue assez ancienne, et qui ne sont pas du tout habituées à ce qu'on en reparle tout à coup, et qui leur disent « Ah mais si, viens nous voir, tu peux injecter devant nous, on peut en discuter ouvertement ». Ce n'est pas si simple de s'injecter devant quelqu'un. Déjà, ça ne l'est pour personne, et je pense que pour ces personnes accueillies à Sida Parole, ça l'est encore plus. Moi qui travaille aussi à Gare du Nord, je vois une différence, pas pour toutes les personnes, mais en tout cas, à Sida Parole, c'est très compliqué de parler usage de drogue. Et ils n'étaient pas habitués à ça, donc du coup, on a eu beaucoup de mal à proposer aux personnes de sortir des toilettes et de venir injecter devant quelqu'un. On a aussi réussi un tout petit peu à quelques personnes, mais finalement, c'est se prendre la tête, c'est remettre en cause, c'est pratique, tout le monde n'a pas envie de ça, et puis on n'a peut-être pas envie de se prendre la tête à chaque fois qu'on fait une injection, quand c'est une pratique qui est quand même très régulière. Et donc, on a aussi eu des personnes qui disent « Oui, oui, je vais faire une injection, mais non, non, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je ne suis pas là-dedans, c'est bon, et du coup, je retourne aux toilettes. » Résultat, ce n'était pas satisfaisant, et en plus, on a un peu bousculé les usagers sur une pratique qui est taboue, et quand on bouscule quelque chose de tabou et d'interdit, on ne peut pas en parler, forcément, ça réagit par des actions un peu provocatrices. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être que les consommations dans la boutique qui a peut-être lieu avant ont pris un peu plus de visibilité. Et ce qui était aussi questionné, c'était qu'effectivement, à parler d'injection, c'est une pratique taboue de parler d'injection, surtout pour ce public-là. Il y a beaucoup de sniffeurs, de fumeurs, c'est « Oui, vous accompagnez les personnes qui injectent, mais qu'est-ce que vous faites pour nous ? Pourquoi on n'a pas d'endroit pour sniffer ? Et moi, si j'ai envie de fumer mon sub ou mon pet, qu'est-ce que je peux faire ? » Donc, c'est venu... Enfin, voilà, ça, c'est ce qui est venu questionner l'équipe, et que ce soit Sida Parole ou Médecins du Monde, enfin, je pense qu'on réfléchit vraiment ensemble. Donc, et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au sein de l'équipe, c'était pas simple d'accepter le dispositif proposé par Médecins du Monde, qui était considéré comme trop au seuil. Du coup, certaines personnes de l'équipe étaient plus engagées que d'autres sur la question. Donc, certaines se sont dit, « Bon, ben, on va quand même s'arranger. » Alors, oui, ça se passe pas vraiment, selon le protocole qu'on a défini, mais on va faire autrement. Et résultat, au sein de l'équipe, finalement, il y a eu des positions différentes. Ce que je comprends complètement, parce que chacun, on peut avoir des frustrations à ce que ça avance d'une certaine manière ou d'une autre. Mais résultat, à pas proposer un cadre partagé par l'équipe, là aussi, ça crée des tensions entre les usagers et l'équipe. Ça peut aussi créer des jalousies en disant, « Ben oui, mais avec telle personne, on est plus ou plus sur le cadre. Avec telle autre, on n'accepte pas. » Et voilà. Mais en même temps, petit à petit, ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis de questionner les pratiques des personnes et de remettre la question des consommations, quelles qu'elles soient, dans les discussions. Alors, du coup, il y avait d'un côté early, d'un côté des accompagnements qui se faisaient, de l'autre côté des injections ou des consommations qui se faisaient dans les toilettes. C'était de se dire, « Ben non, ça ne va pas. Ce n'est pas early d'un côté, le reste ailleurs. » Ça veut dire qu'il faut réadapter les cadres. Excusez-moi. Alors après, du coup, c'était aussi, à un moment donné, des réflexions d'équipe. Et encore une fois, sur cette disparité, en fait, il y avait une partie de l'équipe qui disait, « Si ça se passe dans les toilettes, vaut mieux que ça se passe dans les toilettes qu'ailleurs. » Et effectivement, comme l'a dit Céline, c'est une expression qui est souvent utilisée, « C'est pas vu, pas pris. » Mais à un moment donné, quand c'est trop affirmé, c'est compliqué parce que ça place l'équipe dans une position très schizophrénique, en fait, je trouve. Parce qu'effectivement, le cadre de la loi, il est toujours là. Donc moi, à la base, j'étais quelqu'un qui était plutôt pour dire, « Oui, des conteneurs dans les toilettes, on y va. » Et voilà. Et finalement, j'ai fini par comprendre cette position et la difficulté que ça posait aux équipes de se dire, « Ah oui, mais attends, moi, mettre des conteneurs dans les toilettes et dire, pas vu, pas pris, vas-y. » « Ben ok, ça veut dire qu'on peut consommer dans les toilettes. » Oui, mais non. Enfin, soit on peut consommer nulle part de toute manière. Et en même temps, c'est pas non plus aux équipes de fliquer les espaces des toilettes. Et des fois, c'est un peu devenu ça. Enfin, c'est surtout les usagers qui, du coup, provoquaient l'équipe en disant, « Vous nous fliquez, vous nous regardez ce qui se passe. » Alors que c'était pas l'envie. L'équipe n'avait pas envie de ça, mais en tout cas, s'inquiétait éventuellement d'incidents dans les toilettes. C'est surtout ça. Et de se dire, s'il y a des consommations dans les toilettes, bon, au final, vous faites ce que vous voulez dans les toilettes, mais en même temps, on sait que c'est pas un lieu idéal et peut-être que c'est un prétexte pour travailler les pratiques. Ils ont pas forcément envie de ça. Enfin, c'est compliqué. On a des objectifs différents entre les acteurs, entre les usagers, et c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Alors, pour avancer, en fait, juste pour information, pour retrouver l'expérience de Sida Parole, il y a le rapport d'activité Early qui est disponible au camion La Boîte à Fantasme, qui est notre camion, en fait. Donc, si ça vous intéresse. Bon, je vais vous laisser la parole. En fait, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse simple. C'est encore sujet de discussion au sein de Sida Parole. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où il y a plus de consommation que d'autres. Est-ce qu'elles sont plus importantes ou plus visibles ? Est-ce que c'est en fonction de comment se sent l'équipe ? On a essayé, en tout cas, du coup, de réadapter le seuil du projet Early à ce qu'acceptent les usagers pour éviter, effectivement, qu'il y ait trop de consommation dans les toilettes ? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est comment utiliser ce prétexte-là pour reparler des consommations. Moi, je suis convaincue que même si, de toute manière, il y a des salles de consommation un jour, je l'espère, ça ne résoudrait pas cette question-là. et ce n'est pas que je veuille m'occuper de ce qui se passe dans les toilettes, absolument, mais on sait que c'est des pratiques à risque et on n'a pas envie un jour de se retrouver à ouvrir la porte et avoir quelqu'un de décéder, ce qui mettra en péril la structure, mais globalement, je pense, la réduction des risques et vu le contexte actuel, on n'a pas cet intérêt-là pour personne, que ce soit pour les personnes elles-mêmes que pour nous en tant qu'intervenants. Donc voilà, on a ce souci-là, il n'y a pas de réponse simple. Je pense qu'à Cida Parole, je suis contente qu'on n'ait pas de conteneurs dans les toilettes, c'est quelque chose que je comprends, qui est trop compliqué à gérer, donc on sait qu'ils peuvent déposer leur matériel discrètement. Ils ont changé de... Avant, on donnait du matériel n'importe quand dans la journée et voilà, et finalement, aujourd'hui, ils décident de le donner qu'à la fin. Ça facilite certaines choses, il faut essayer de trouver une cohérence, en fait. Et je pense que ce que ça a permis aussi au sein de l'équipe, et ça, je suis très contente d'être Cida Parole pour ça, c'est qu'on peut en parler. Et je pense que le plus important déjà, c'est d'en parler. Et que je pense que pour personne, c'est simple à gérer, et déjà de pouvoir que chacun puisse au sein de l'équipe s'exprimer et dire voilà, moi je m'inquiète de ça, moi j'ai envie de ça, on n'a pas forcément les mêmes envies, on n'a pas forcément envie de faire de l'accompagnement à l'injection, c'est pas possible partout. Mais voilà, c'est comment, même si vous ne faites pas d'accompagnement à l'injection, c'est comment on peut essayer d'en parler dans l'équipe pour voir comment on peut gérer cette question-là de manière pragmatique en respectant les personnes, ce qu'elles font et ce qu'elles peuvent y faire notamment dans les toilettes, quoi que ce soit. Donc voilà, par cet atelier, on voulait juste, je pense, ne pas dire il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques, c'était d'ouvrir le débat et de se questionner ensemble et j'espère réellement effectivement qu'il y a cette proposition d'atelier qui puisse perdurer et que s'il y en a qui ont envie de discuter de ça, ils puissent le faire dans les équipes parce que c'est pas quelque chose de simple et ça ne met à l'aise personne. Voilà, donc je vous remercie. Applaudissements